Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'était Didi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est le lendemain, je ne sais pas si j'ai déjà dit bonjour, je ne me rappelle plus en fait. Je crois que ce matin je me suis levé, enfin je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais j'étais fatigué. Je crois que je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché à 4h30 du matin, et on s'est levé à 5h30 pour avoir le lever de soleil. Je ne me souviens plus si j'ai filmé le lever de soleil, voilà j'espère que je l'ai fait. Donc là je viens juste de finir boire le petit déjeuner, un petit déjeuner plutôt sympa. On a bu du Milo, on a mangé du pain, du café, on a bu un peu de thé, c'était vraiment sympa. Hier soir c'était juste épique, on a bu, on a mangé, on a mangé plein de choses. On a mangé du poulet, des crevettes, du poisson, des légumes, de la soupe. Ok, il y a des... En fait ici, on devient complètement fou, c'est l'altitude, ça doit être ça. Mais bon, c'est vraiment magnifique ici. En fait on est sur la montagne la plus... enfin l'une des plus hautes montagnes du Vietnam. C'est pour ça qu'il me disait qu'il aimait bien venir ici. Là je vais vous montrer une vue du sommet de la montagne. En fait ce matin il pleuvait, et là normalement il doit faire bon. Allez, je vais vous emmener avec moi. Ah oui, j'ai fait une petite dédicace à mon école ici. Les cams de Lyon. Si vous regardez, ben... Salut ! On est dans les nuages. Ah oui, il y a une petite dédicace aussi à ma prof d'engrais, Cindy Petit. Donc voilà. Il y a un peu de nuages, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Hop ! Yep ! Vous êtes prêts les amis ? Un... Deux... Trois... Tadam ! Ouah ! On ne voit pas grand-chose avec les nuages mais... C'est magnifique ! Hop ! Je reviens vers vous parce que je voudrais profiter de ce moment magique. Pour tous vous remercier de votre soutien. Sur ma page Facebook Tédijangté, on est plus de... Je pense, on est 3600 personnes... Enfin, vous, vous êtes 3600 personnes à liker ma page. Donc c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup. Ça m'encourage vraiment à continuer à faire, ben... À vous présenter toutes mes aventures, tous ces magnifiques paysages que vous pouvez voir dans mes vidéos. Ben, merci de regarder mes vidéos aussi. C'est vraiment... Ça me fait hyper chaud au cœur. Juste pour vous remercier de tout ce que... Enfin, de tout ce que vous faites pour moi et d'être là pour mon courage. Ça me fait... Ça me touche beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose. Il faudrait qu'on soit un peu plus d'abonnés sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Là, je pense qu'on est à 69 abonnés. Donc ça serait bien si d'ici fin du mois, on est 100 abonnés. Ça peut être vachement cool. Je suis sûr qu'on peut le faire. Voilà. Pour vous faire un petit appel, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est juste... Voilà, c'est juste cool. Donc je vous laisse apprécier ce petit moment-là. Allez ! En fait, ce qui est génial ici, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Au départ, il y avait beaucoup de monde, comme vous avez pu voir. Il y a beaucoup de Vietnamiens qui viennent le soir dans cette montagne-là. Je trouve que c'est la première fois que je fais une randonnée le soir. On a fait 5h30 de marche. On est arrivé vers Minuitante en haut. Ensuite, on a installé les tentes. Enfin, c'est fou comment ils ont installé les tentes. Moi, j'étais là à les regarder, mais bon. Je devais les donner un coup de main. Mais en fait, j'ai plus regardé que donner un coup de main. Parce que je ne savais pas faire grand-chose. C'est agréable de venir le soir parce que du coup, on entend tous les sons de la nature. Des animaux, des criquets, des oiseaux. Ça fait vraiment bizarre. Enfin, c'est vraiment agréable. Et même ensuite, maintenant, de se retrouver tout seul avec personne derrière, ça fait du bien. Ça me permet en fait de me ressourcer. En fait, ma mère, elle m'a dit que si je me ressource, c'est que ça veut dire que j'ai des problèmes ou que je ne vais pas bien. Mais en fait, non. Je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes ou des soucis dans la vie pour pouvoir se poser, réfléchir, regarder les paysages, pouvoir se recentrer sur soi-même. Donc voilà, on peut faire ça à tout moment, de prendre un petit temps pour... Même si ce n'est pas dans ce cadre-là, à la montagne, on peut prendre du temps chez soi et méditer. Enfin, je ne sais pas si c'est de la méditation parce que moi, je ne médite pas. Je reste juste assis et je regarde le paysage. Et franchement, ça me fait du bien. J'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose... C'est une aventure incroyable. Au départ, j'avais un peu peur parce qu'ils ne parlaient que vietnamien. Mais ça va, on arrive à se comprendre quand même. Non, franchement, c'est une très belle expérience. Ouais, on est la tête dans les nuages. Vous voyez là, il y a des nuages. Et hier soir, on a eu beaucoup de brume. Où c'est toi, petit escargot ? Je trouve que cet endroit ressemble vraiment à la montagne de Papara. Parce qu'en fait, à Tahiti, on a une parcelle de terrain dans la montagne. Et franchement, c'est un endroit magnifique. Si ça vous intéresse, si je suis à Tahiti, ce sera possible de faire une excursion là-bas. Enfin, franchement, j'aimerais bien organiser des petites excursions là-bas, dans la montagne. On a une petite cabane, c'est juste incroyable. C'est exactement... Je retrouve les mêmes sensations qu'ici, quoi. Enfin, Papara, c'est juste un endroit magnifique. C'est isolé de tout, c'est dans la montagne. En plus, on a fait des plantations de tout ce qui est agrumes, on prend pleumousse, orange, citron. C'est juste un endroit magnifique que j'adore beaucoup aller là-bas. Là, c'est mieux quand même. Et franchement, maintenant que je fais des vidéos pour partager tout ça, j'aimerais bien filmer, j'aimerais bien faire une petite vidéo sur Papara parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Je peux vous assurer, c'est vraiment... Je sais, je n'ai même pas de mots pour définir là-bas. Je ferai une vidéo quand je retournerai à Tahiti de ce magnifique endroit. Un endroit, ouais, c'est ça. Donc... Excusez-moi. Donc voilà. Bienvenue The Real Vietnam. Ça change complètement de Ho Chi Mi City, je peux vous assurer. Donc là, je crois que je vais aider à ranger les affaires. Pour descendre, on va mettre 5 heures parce qu'en fait, on ne va pas descendre au même endroit. On va descendre de l'autre côté de la montagne. On ne va pas revoir les mêmes paysages, mais je pense que je vais vous filmer la descente parce que là, on pourra voir quelque chose. Parce que dans la nuit, on ne pouvait pas voir grand-chose. C'est top, les amis. Allez, on va retourner là-bas. Euh... Je ne sais pas par où il faut aller. Et voilà, je me suis encore perdu. Au Vietnam, je me perds tout le temps. En moto, quand je vais au centre-ville, je me perds. Quand je reviens à la maison, je me perds. Et dans la montagne, je me perds. Il faudrait que je m'achète un sens de l'orientation là. Parce que là... Vous entendez les criquets ? Il y a une forêt de bambous qui m'attaque. Don't test your limit Cause you make me feel On va aller à tout de suite. Ah ouais, je voulais rajouter un truc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'accord ? Ça va être cool. Et de lâcher un petit pouce bleu et de laisser des commentaires aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre surtout. Parce que j'adore faire ça. Ça permet de garder le contact à travers mes vidéos. Je suis en plein milieu d'un sommet. Je sais pas si vous voyez les montagnes. C'est juste... C'est juste amazing. On dirait que je vole. Regardez-moi ça. On dirait que les chiens sont des vans. Mais... J'étais d'une sot Mary.